Quand vous avez une coque ou un cosy à fixation ceinture, vous disposez toujours de deux passages ceinture à l'avant, à gauche et à droite, et d'un troisième passage à l'arrière de la coque. Ces passages peuvent prendre différentes formes ou différents coloris selon l'homologation du siège, mais ils seront toujours au nombre de trois. Vous allez toujours commencer par passer la ceinture ventrale dans les guides devant, donc la ceinture qui passe sur vos jambes, sur les jambes de bébé. Vous veillez à ce qu'elle soit bien tendue, bien à plat et pas vrillée. Ensuite, vous venez boucler la ceinture et vous faites une petite tension pour veiller à bien mettre la ceinture. Une fois que vous avez bien vérifié et fait votre tension, vous allez pouvoir passer le deuxième pan, la ceinture diagonale, à l'arrière de la coque. Évidemment, vous allez la passer bien dans le guide prévu et veillez à ce qu'elle soit bien à plat et bien tendue. Vous faites une petite tension et votre siège est bien installé. Surtout, ne vous inquiétez pas, quand vous secouez la coque, souvent vous trouvez que ça bouge. Ce n'est pas un mouvement naturel. N'oubliez pas qu'en cas d'accident, le siège va partir en arrière et la ceinture va se bloquer. Et à ce moment-là, si vous observez le geste naturel de la coque qui part en arrière, si la ceinture est bien mise, le siège ne bouge pas. Attention pour finir à la position de la hanse de portage. Elle ne doit jamais être en arrière, elle doit toujours être en position haute ou plus basse si le siège le permet. Et si vous vous demandez à quoi ça sert, notez qu'en cas de choc, la coque va d'abord partir en arrière, puis en avant. Et la hanse va empêcher le basculement de la coque et protéger votre enfant. Merci.